Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est tout pour une nouvelle vidéo information concernant le dev blog numéro 10 du Roast Console. Donc dans ce dev blog, on a eu pas mal d'informations pour les prochains contenus et des serveurs, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo plus détaillée. Concernant les nouveautés, on a des informations concernant la grosse mise à jour future de contenu, ainsi que le contenu qui va être rajouté via la mise à jour Halloween, donc tout le contenu qu'on n'a pas eu l'année dernière, qui va être ensuite rajouté pour celle-ci. Alors il commence de suite en parlant de la mise à jour Oceanbound qui est sorti dernièrement, qui a rajouté le cargo chip sur Roast Console. Donc un gros gros ajout sur Roast Console qui a pu avoir, mais du coup un ajout de beaucoup de bugs. Ils nous disent tout simplement que concernant l'avenir du jeu et le nouveau contenu qui va arriver, il se concentre tout d'abord sur la stabilité du jeu, l'optimisation pour qu'il y ait le moyen de bugs possible, que le jeu soit vraiment stable, pour pouvoir ensuite rajouter du contenu. Bon ça c'est ce qu'ils nous disent depuis le début clairement. Ensuite concernant les nouveautés, on va avoir Halloween bien entendu, on est le 28 septembre donc Halloween va pas tarder à arriver d'ici un mois et on a eu il y a quelques jours déjà dans la branche test du jeu, des objets qui ont été rajoutés, des décorations, des armes qui ont été présentées, que je vous montre tout simplement en vidéo, je vous montrerai directement à l'écran en description, les vidéos où j'en parle et je vous montre les gameplays pour voir tout simplement ce qui vous attend. Il nous parle d'un système d'événements spéciaux qui voudrait mettre dans la branche test principale du jeu, donc le jeu tout simplement le jeu officiel, avec un système de ramassage de bonbons pour avoir des récompenses et du coup célébrer l'occasion effrayante d'Halloween. Bien entendu on aura une boutique de skins à son effigie et des skins qu'on a pu avoir l'année dernière pour Halloween vont revenir pour celle-ci. Pour ceux qui avaient acheté des skins l'année dernière en se disant qu'ils allaient avoir l'exclusivité, que les skins ne sortiraient plus que ce serait des prochains et bien non. Ensuite bien entendu il nous parle pas que de la mise à jour qu'on a déjà eu et Halloween, on a quand même des informations sur le prochain gros contenu du jeu qu'il va y avoir. Et il nous parle de quoi ? De Power Surge ! Le contenu qui devait être rajouté en tout premier qu'ils nous ont parlé il y a deux trois mois juste après la sortie du jeu officiel et il nous en reparle maintenant. Donc Power Surge, qu'est ce que la mise à jour Power Surge ? Cette mise à jour va rajouter les fonctionnalités électriques dans le jeu. Ils disent que ce contenu devrait être ajouté peu à peu et d'ici quelques mois dans la branche test du jeu bien entendu et comme toujours pour pouvoir la tester, l'optimiser et pour ensuite la sortir sur serveur officiel. Et donc concernant le prochain contenu du jeu c'est tout ce qu'on sait pour le moment. De ce les gars j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et allez salut !